Je veux le définir clairement. Les sanctions sont en réalité une guerre économique. Nous participons à une guerre qui n'est pas menée avec des armes militaires, mais avec des moyens économiques. Cela signifie qu'on essaie de forcer un adversaire à genoux économiquement. Et cela contredit clairement la neutralité. Bonjour à tous. Ici Pascal Lothar, de Neutrality Studies. Aujourd'hui, j'ai avec moi le professeur Dr Heinrich Wollmeyer. Il est agronome, mais s'intéresse depuis de nombreuses années aux questions de politique agricole et sociale. Il est un fervent défenseur de la neutralité autrichienne et souligne depuis de nombreuses années l'intégration progressive de l'Autriche dans l'OTAN ainsi que la dépendance des pays européens à la politique étrangère des États-Unis. Professeur Dr Wollmeyer, bienvenue. Monsieur le professeur Dr Wollmeyer, bienvenue. Je suis ravi de pouvoir parler avec vous. Je regrette toujours que l'Autriche neutre et la Suisse neutre n'aient pas de chaire de neutralité dans les universités, alors que c'est possible au Japon. C'est actuellement un poste de recherche, mais peut-être qu'un véritable poste de professeur en découlera. Je voulais vous interroger à ce sujet. Nous nous étions rencontrés lors d'une autre discussion en ligne, lorsque nous étions avec différentes autres personnes. Vous avez fait des observations très intéressantes sur le fait que la neutralité ne doit pas être comprise uniquement dans le cadre militaire étroit, comme le font la Suisse et l'Autriche. Les deux disent qu'ils ne livrent pas d'armes, donc ils sont encore neutres. En même temps, ils imposent des sanctions contre la Russie et d'autres pays considérés comme hostiles par l'OTAN et les États-Unis. Comment défendez-vous l'idée que la neutralité devrait également être vécue dans le domaine économique par les pays neutres ? Je veux le définir clairement. Les sanctions sont en réalité une guerre économique. Nous participons à une guerre qui n'est pas menée avec des armes militaires, mais avec des moyens économiques. Cela signifie qu'on essaye de forcer un adversaire à genoux économiquement. Cela contredit clairement la neutralité. Nous, Autrichiens, avons obtenu notre liberté parce que nous avons promis la neutralité perpétuelle. Cette promesse est actuellement rompue par l'Autriche et la Suisse, car nous participons aux sanctions et sommes donc en réalité partie prenante de la guerre. Ils disent que ces guerres se déroulent à différents niveaux. Pourquoi, pensez-vous, est-il si facile pour le gouvernement autrichien et aussi pour le gouvernement suisse de dire que nous sommes seulement militairement neutres ? Économiquement, nous sommes tout à fait d'accord pour participer aux sanctions, bien qu'il s'agisse en fait d'un cas évident de conflit de grande puissance où nous prenons parti. Je pense que c'est une illusion. On veut se débrouiller en affirmant que les sanctions économiques ne violent pas la neutralité. En réalité, tout juriste compétent dira que ça contredit clairement la neutralité. Les Russes ont réagi en disant que la Suisse et l'Autriche ne sont plus des États neutres pour eux. Ils ne sont plus des États capables d'agir véritablement de manière neutre entre les parties, de servir de médiateurs et d'initier des dialogues. Je pense que c'est clairement visible. D'où vient ce changement ? Si je peux l'expliquer brièvement, souvenez-vous de la proclamation de la neutralité de l'Autriche en 1955. Dans les années 60, Bruno Kreisky et d'autres hommes d'État autrichiens ont utilisé la neutralité de manière très habile pour traverser la guerre froide. Puis cette période a pris fin, et l'après-guerre a commencé. Un changement s'est alors produit. De sorte qu'aujourd'hui, tant l'Autriche que la Suisse ont le sentiment que la neutralité est presque indécente. Comment ce changement idéologique s'est-il produit ? Comment est-ce que ce changement idéologique s'est-il produit ? Je crois que nous avons assisté à une initiative médiatique des États-Unis, en réalité de l'OTAN, où tous ceux qui ne faisaient pas partie des gentils ont été classés parmi les méchants. Il a été dit que si l'on est du côté des gentils, il faut au moins participer avec des mesures non militaires. Je pense que c'est à ce moment-là que nous avons commencé à ne pas nous opposer à cette offensive médiatique. J'ai toujours dit que nous devons nous engager en faveur d'une neutralité globale. Nous, Autrichiens, aurions également bien fait aujourd'hui de dire qu'en tant que neutres, nous ne pouvons pas participer aux sanctions contre la Russie. Alors, nous n'aurions pas de crise énergétique, ni de crise commerciale, et nous pourrions vraiment jouer un rôle de médiateur. Il est très clair que trois initiatives de paix concernant l'Ukraine ont été activement bloquées par l'Occident. Nous aurions dû intervenir et dire que ce dialogue est porteur de paix. Nous aurions dû offrir nos bons offices pour mener ce dialogue à une bonne fin. Au lieu de cela, nous nous sommes laissés entraîner dans la campagne de dénigrement contre la Russie. Il faut cependant reconnaître au gouvernement autrichien et au chancelier fédéral Nehammer qu'il a été le premier homme d'État européen, donc homme d'État de l'UPRB, à se rendre à Moscou en 2022 et à y mener effectivement des discussions. Cela lui a été fortement reproché en Autriche, surtout parce qu'il a parlé avec un dictateur considéré comme malveillant. Mais cela m'a tout de même étonné. Pensez-vous qu'un fragment de la neutralité autrichienne sur la scène internationale transparaissait encore là ou comment avez-vous évalué cet événement ? Je l'ai évalué positivement, mais il s'est ensuite retiré en raison de la critique générale occidentale. Nehammer est en fait un officier de l'armée fédérale et nous avons déjà fortement orienté l'armée fédérale vers l'ouest. A l'époque, j'étais surpris, c'était il y a environ dix ans. A ce moment-là, Madame von der Leyen était ministre de la Défense en Allemagne et elle a participé à une discussion dans l'Association des Industriels. A l'époque, nous avons 40 ans de coopération avec la Bundeswehr allemande. Et je lui ai dit à l'époque, « Madame von der Leyen, vous êtes en réalité une belliciste charmante. » Elle a répondu, « C'est vous qui le dites. » Et j'ai rétorqué, « Je vous le dis en tant que partisan de la neutralité. » Je dois encore vous dire quelque chose. Mon grand-oncle Julius Raab, qui a négocié le traité d'État, a entamé les négociations avec les Russes malgré toutes les réserves de l'ouest. Il m'a dit un jour, si Konrad, c'était Adenauer, avait offert la neutralité aux Russes, ils auraient depuis longtemps la paix et de bonnes relations avec les Russes. Car l'intérêt des Russes était alors très clair. Un corridor neutre entre l'est et l'ouest pour éliminer les menaces réciproques. C'était la ligne. Il existe d'excellentes études à ce sujet. L'une d'elles provient d'un très bon chercheur autrichien dont le nom m'échappe pour le moment. En tout cas, il y a des études qui tentent encore de déterminer si l'offre des Russes à l'époque, dans les années 1952-53, dans la note de Staline, était sérieuse ou non. Peter Rugen Thaler, un chercheur autrichien, dit qu'elle n'était pas sérieuse. Mais il y a aussi des chercheurs qui disent que si, elle était sérieuse. Elle était juste mal exécutée. Et vous dites aussi que votre grand-oncle était le convaincant. En réalité, c'était ainsi. Mon oncle était ami et en contact avec le président finlandais Kekonen, qui connaissait bien les Russes. Les Finlandais devaient trouver un accord avec les Russes, bien que ceux-ci leur aient volé un tiers de leur pays après la Seconde Guerre mondiale. Kekonen lui a dit qu'il y avait maintenant une fenêtre de lune, car les Russes voulaient prouver leur pacifisme et leur neutralité. Vous devriez en profiter maintenant. Les messages étaient transmis par courrier, car tout était écouté, aussi bien les télégrammes que les appels téléphoniques. Ensuite, nous avons commencé à négocier avec les Russes par l'intermédiaire de notre ambassadeur Bischoff, qui ressemblait en fait à Mikoyan. Il leur a fait croire que Vienne se trouvait à l'est de Prague. Et si nous offrons la neutralité, alors nous avons, entre le lac Lémane et le lac de Neusidl, un coin neutre dans l'OTAN, et nous la divisons. Cela doit être dans l'intérêt militaire des Russes, mais cela doit aussi être dans notre intérêt, car nous pouvons ainsi accroître notre prospérité. Dans le traité d'État, nous avons également pris sur nous des restrictions militaires qui seraient encore valables aujourd'hui. Le traité d'État est déposé à Moscou, et la Russie est l'État successeur de l'Union soviétique. Julius Raab a dit à ce sujet que nous acceptons cela calmement, car nous investissons l'argent que nous mettrions autrement dans l'armement, dans la prospérité du peuple. La meilleure défense nationale est un peuple satisfait et prêt à se défendre. Nous l'avons également vu au Vietnam, qu'une puissance militaire supérieure ne pouvait pas vaincre un soulèvement populaire. C'est en fait la même stratégie que le Japon a suivie après la Seconde Guerre mondiale. D'accord, nous limitons alors nos dépenses militaires. Ils ont convenu d'un accord avec les Américains, dans lequel les Américains se sont engagés par contrat à défendre le Japon. Mais le modèle était le même. C'est d'ailleurs quelque chose que les Américains regrettent beaucoup aujourd'hui. Ils veulent que les Japonais dépensent plus d'argent. En Europe, tout change, dans le sens où le vent qui souffle d'Amérique et de l'OTAN n'est pas seulement dirigé contre la Russie, mais aussi contre tout ce qui est neutre. Le succès d'amener la Suède et la Finlande dans l'OTAN a été célébré partout, souvent avec sarcasme envers la Russie. On disait, regardez, ça va encore plus mal pour vous maintenant. Une Ukraine neutre a été activement empêchée, comme nous le savons maintenant, par les Britanniques et les Américains. Nous sommes à un point où même une Europe neutre est sous pression occidentale. Peut-on le dire ainsi? Oui, je crois que les États-Unis, en raison de leur dette énorme, de plus de 35 billions de dollars, ce qui correspond à des trillions en anglais, ont besoin d'une opposition belliqueuse. C'est pourquoi ils tentent de marquer tous les neutres qui empêchent cela comme des lâches et des complices du mal, afin de les forcer à rejoindre leur camp. Lors de ma dernière conférence, à Courage pour l'éthique, dimanche dernier, j'ai dit que les États-Unis se trouvent dans une situation désespérée depuis que les Saoudiens ont annulé le 9 septembre l'accord en béton armé et l'accord de défense avec les États-Unis. Ces accords avaient pour contrepartie que les Saoudiens, en tant que plus grands exportateurs de pétrole, ne factureraient le pétrole qu'en dollars. Le dollar endetté est sous pression totale. Les États-Unis deviennent de plus en plus agressifs dans leur désespoir, même contre les neutres qui empêchent leur stratégie de violence. Avez-vous le sentiment que l'Autriche neutre et la Suisse neutre peuvent encore maintenir leur neutralité ? Ou la pression de l'OTAN est-elle déjà si forte qu'il ne s'agit plus que d'une question de temps avant qu'elles ne doivent abandonner leur neutralité ? En Suisse, j'espère que l'initiative populaire sur la neutralité sera couronnée de succès. Nous savons de la Suisse et de l'Autriche qu'environ 90% de la population est en faveur de la neutralité perpétuelle et complète. Ils le ressentent et le comprennent. Et c'est pourquoi j'ai l'espoir que la stratégie d'intégration à l'OTAN ne réussira pas. Le problème en Suisse est que l'initiative populaire n'aura probablement lieu que l'année prochaine. Mais je crois que le signal des plus de 130 000 signatures, 100 000 auraient été nécessaires, est un signal significatif pour la politique. Nous devons surtout expliquer que la politique médiatique des États-Unis et de l'OTAN opère très habilement avec la déformation des termes pour nous endormir. Par exemple, le traité de rapprochement avec l'OTAN s'appelait « Partenariat pour la paix », ce qui est en réalité le contraire. C'est la participation à une alliance de guerre. Car malheureusement, l'OTAN est passée d'une alliance de défense à une alliance de guerre. Cela peut être constaté à plusieurs égards. L'une des actions les plus significatives de l'OTAN pour moi a été la guerre en Yougoslavie en 1989. Ensuite, le Kosovo a été pratiquement transformé en colonie. Il n'y a pas eu de référendum, seuls des parlementaires sélectionnés ont pu voter sur l'indépendance. Ensuite, la plus grande base militaire d'Europe, Bond Steel, a été construite directement au nord de la Macédoine. La stratégie consistait à créer un pont terrestre vers le Moyen-Orient, où il s'engage également en Israël. L'officier autrichien, aujourd'hui âgé de 96 ans, a déclaré il y a 20 ans, « Cher ami, Israël est en réalité le porte-avions terrestres des États-Unis au Moyen-Orient, avec lequel ils tentent de dominer cette région. Cependant, ce projet s'effondre maintenant, car les États-Arabes s'unissent et prennent leur distance avec les États-Unis. Voir la résiliation de l'accord du pétrodollar par les Saoudiens. Pour ces camps, les actions des États-Unis deviennent d'autant plus désespérées. Et il n'est plus clair qui contrôle qui. Quand on regarde avec quel soutien M. Netanyahou est accueilli au Capitole américain, il n'est plus clair pour moi qui donne des ordres à qui. L'intégration de ces deux États a atteint un nouveau niveau. Mais si nous revenons en Europe et nous demandons d'où vient ce changement de mentalité, ainsi que la déformation des termes, cela devient intéressant. Beaucoup de ces termes, comme le « partenariat pour la paix », avaient une légitimité après 1991. Même la Russie a rejoint le « partenariat pour la paix », car on pensait que cela pourrait être un véhicule pour des coopérations en matière de sécurité. Actuellement, on parle beaucoup de la coopération avec l'OTAN, surtout en Suisse. À chaque niveau, on veut coopérer avec l'OTAN, car cela soutient la paix et la sécurité. C'est la construction mentale qui est mise en place. En même temps, cette intégration favorise aussi la dépendance. Il faut également préparer des potentiels d'intervention à l'étranger. Cela devrait en principe effrayer les gens, mais ce n'est pas le cas. Il existe divers rapports du Conseil fédéral suisse, notre gouvernement, de Mélissi Fing, qui disent que nous devrions être prêts à mener des opérations avec des partenaires de l'OTAN en dehors des frontières suisses, lorsque le moment sera venu. Cela est aujourd'hui écrit noir sur blanc dans ces documents d'État. Parce que tout cela se déroule sous le label de la coopération. Peu de gens s'en inquiètent. Pourquoi ? Je crois que l'essentiel est que les gens dans les médias ont été amenés à croire que l'OTAN défend les droits de l'homme et la démocratie. Poutine a été diabolisé et présenté comme le chef du mal pour pouvoir faire passer cette stratégie de lutte pour la démocratie et la liberté. En réalité, il y a beaucoup moins de démocratie en Occident que nous aimerions le croire. Aux États-Unis, c'est en fait l'État profond, le complexe militaro-industriel qui gouverne. Dwight Eisenhower avait déjà mis en garde contre cela en 1961. Il disait que ce complexe militaro-industriel avait besoin de guerre pour exister. Et une fois que nous avons compris que le complexe militaro-industriel américain a besoin de guerre et veut nous entraîner avec ruse et tromperie dans la préparation à la guerre et la tolérance de la guerre, alors nous avons l'équipement mental nécessaire. C'est ainsi qu'il faut le voir. Nous devons massivement éclairer le fait que nous succombons ici à une stratégie mensongère. On peut gouverner contre la majorité, mais pas contre une majorité qui est éclairée et déterminée. Notre tâche maintenant est d'éclairer les gens. Je le fais en tant qu'homme âgé à chaque occasion. En réalité, nous succombons à une stratégie d'agression mensongère sous le couvert humanitaire de la démocratie, des droits de l'homme et de la liberté. Le loup déguisé en agneau, le loup de guerre déguisé en agneau humanitaire. Ce récit est très efficace. Nous en Europe l'achetons aussi. Les Américains et surtout l'OTAN sont des vendeurs extrêmement habiles. Ils sont très doués pour faire passer leur message aux hommes et aux femmes. Par conséquent, la question se pose toujours de savoir comment le récit change lorsque quelque chose ne correspond pas tout à fait au concept. Je voudrais vous poser une question. Je ne sais pas comment c'était hier dans les Nouvelles Autrichiennes, mais M. Poutine était hier, le 3 septembre, en Mongolie. Nous enregistrons cette vidéo le 4 septembre. Et cela a provoqué un tollé, car la Mongolie appartient en fait à la Cour pénale internationale. Elle aurait dû arrêter M. Poutine, puisque la Cour pénale a émis un mandat d'arrêt contre lui. Cependant, la Mongolie est une bonne démocratie. Elle est coincée entre la Chine et la Russie, mais reste très démocratique avec un système multipartite similaire à celui de l'Europe et aussi très libre. Une véritable bonne démocratie. Comment cela a-t-il été rapporté hier dans les Nouvelles Autrichiennes ? Comment cela a-t-il été présenté ? Car ici, une démocratie n'a pas fait ce que l'on attendrait de tout État européen en Europe de l'Ouest. Il a été rapporté de manière neutre et constaté que la Mongolie n'est pas prête à exécuter le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. J'ai dit à mes amis qu'il y a un criminel qui ne peut pas être tenu responsable par la Cour pénale internationale. Ce sont les États-Unis, car ils n'ont jamais signé ni ratifié le statut de la Cour pénale internationale, bien que celui-ci soit inscrit dans la Charte des Nations Unies. Je pense que cela sera bien reçu. Oui, donc cette composante du droit international est une autre histoire. Je voulais juste savoir comment cela est présenté. Ce n'est pas que les médias européens diffusent toujours un seul récit, mais dans l'ensemble, les médias en Autriche, comme en Suisse, sont déjà assez alignés sur une certaine perspective, surtout en ce qui concerne la guerre en Ukraine. Connaissez-vous de nombreux médias qui essaient d'éclairer les coulisses ? Je crois que la couverture médiatique a été neutre chez nous. Elle n'a pas été condamnée. C'est réjouissant. On était plutôt surpris que la Mongolie ait osé le faire. Il faudrait maintenant dire à tous les concitoyens « La Mongolie a osé le faire. Pourquoi n'osez-vous pas ? » Il y aurait la possibilité de dire que nous devrions utiliser davantage la diplomatie. La Suisse a lancé une initiative lors de ce sommet pour la paix, mais celui-ci a été plus ou moins dominé par les États-Unis, l'OTAN et l'Ukraine. La Russie n'a même pas été invitée. Voyez-vous des possibilités pour que l'Autriche s'engage encore plus pour la paix ? Par exemple, en rejoignant la Hongrie et en essayant d'exercer une pression au sein de l'UMLML pour initier des discussions au plus haut niveau ? J'espère que lors des élections, les partis qui plaident pour la neutralité et pour sortir de l'esclavage de l'OTAN gagneront des voix. Cela obligerait les partis établis à réfléchir à la manière dont ils façonneront la politique à l'avenir. J'ai un petit espoir que quelque chose changera. Quand on lit ces élections en Autriche ? Maintenant, le 29 septembre. Il y a beaucoup d'élections à venir, y compris en Géorgie, le 26 octobre. Cela montrera à nouveau comment la situation se présente sur place. Avez-vous le sentiment, dans les relations entre l'Autriche et l'Allemagne, qu'il pourrait y avoir des évolutions dans les relations bilatérales ? L'Autriche pourrait-elle amener l'Allemagne à ne plus livrer toutes les catégories d'armes à l'Ukraine ? Ou n'y a-t-il plus beaucoup de contacts à ce sujet ? J'ai plutôt une observation à propos d'un ami qui conduit des camions. Il a remarqué que chez EAF, des véhicules blindés sont continuellement produits et livrés en Allemagne. Ceux-ci sont ensuite effectivement livrés en Ukraine. Cela signifie que l'Autriche tolère, par intérêt égoïste et économique, que nous livrions des armes à des pays tiers. Nous prétendons que ces pays sont pacifiques, mais en réalité, les armes vont ailleurs. De plus, nous tolérons que des transports de l'OTAN traversent l'Autriche, y compris des chars et des soldats scellés. Les Hongrois ont le problème que les gouvernements précédents ont rejoint l'OTAN par crainte de la Russie. C'est pourquoi Orban doit tolérer les passages militaires et ne peut contrebalancer qu'au niveau diplomatique. C'est le grand problème que la Hongrie a actuellement, le fardeau de l'adhésion à l'OTAN des gouvernements précédents. D'un autre côté, cela lui donne la possibilité de participer également à des réunions de l'OTAN à Washington, comme cela s'est produit récemment et d'y être présent. On constate également en ce moment que les Russes ne rejettent pas nécessairement un membre de l'OTAN comme interlocuteur. M. Orban a même été accueilli avec joie à Moscou. Les seules véritables négociations de paix qui avaient une réelle chance d'établir la paix ont eu lieu en avril 2022 à Istanbul, en Turquie. La Turquie est également membre de l'OTAN. Comment voyez-vous l'avenir de l'OTAN qui ne se comporte pas tout à fait comme on pourrait s'y attendre si elle était complètement sous le contrôle des Américains ? Il y a des dissidents. Je crois que cette désintégration de l'OTAN se produit progressivement car les gens commencent à comprendre à quel point ils sont exploités pour les objectifs des États-Unis. Il s'agit de maintenir par la force le système actuel de domination mondiale. Ils tournent leur regard vers les pays briques qui connaissent actuellement une croissance massive et disent que si nous réfléchissons logiquement, nous devons permettre aux États-Unis de se retirer honorablement de la domination mondiale. J'ai toujours dit que nous avons besoin d'un accord monétaire mondial avec une réduction de la dette et l'introduction d'une union de compensation internationale comme l'avait conçu John Maynard Keynes à l'époque. Cependant, cette idée a non seulement été rejetée par les États-Unis mais aussi contournée par la fraude. Nous devons remettre ce sujet sur la table. L'Occident doit reconnaître qu'il ne représente en réalité que 8% de la population mondiale et ne peut pas dominer les autres. Au lieu de cela, ils devraient être des partenaires commerciaux technologiquement avancés et de qualité. Nous devons enfin commencer à mieux comprendre les États-Unis. Je dois réfléchir à ce qui a dit Je dois maintenant réfléchir à qui l'a dit. C'était même au milieu du siècle dernier lorsqu'un scientifique a suggéré que la Russie devrait être le pont vers la Chine. Ce que nous faisons actuellement, c'est pousser les Russes dans les bras des Chinois. Les Américains ont admis ouvertement au comité de défense que leur stratégie consiste à épuiser et affaiblir les Russes afin de pouvoir ensuite se concentrer sur leur principal adversaire futur, la Chine. Je me demande pourquoi la Chine est considérée comme le principal adversaire. C'est encore une question d'argent et d'économie. Nous devons reconnaître que les Chinois sont de nouveau en marche et leur objectif déclaré est de devenir la puissance économique mondiale. On peut coopérer pacifiquement avec eux. J'ai un ami, l'industriel Cornelius Group, dont le fils Léopold a étudié en Chine pendant un certain temps. Il a dit que lorsqu'on entre en contact plus étroit avec les jeunes intellectuels chinois, on découvre qu'ils ont une forte volonté au fond d'eux-mêmes. Cela signifie qu'ils veulent se venger des humiliations des 18e et 19e siècles qui s'étendent également au 20e siècle. Mais ils veulent le faire de manière pacifique en devenant économiquement plus forts. Et je crois qu'il n'y a qu'une seule stratégie ici. Nous devrions miser sur la coopération, reconnaître les Chinois comme des partenaires égaux et leur dire que nous voulons résoudre cela pacifiquement. Malheureusement, je crains que les États-Unis et l'OTAN puissent pousser les Russes à un acte de désespoir. Ensuite, les Chinois pourraient profiter de l'occasion pour poignarder les Russes dans le dos car ils veulent depuis longtemps revendiquer la région de l'amour pour eux-mêmes. Il existe même des cartes chinoises où cette région est déjà indiquée comme territoire chinois. Cela m'étonnerait car les Chinois ont un grand intérêt à ce que les Russes ne soient pas écrasés par l'OTAN dans une grande guerre. Ils ne se sont jamais disputés avec les Russes dans cette région lorsqu'il s'agit de conflits territoriaux. J'espère donc que cela ne se produira pas. Mais je crains également que les Américains ne cherchent à pousser les Russes à un acte de désespoir en exerçant une pression sur le territoire russe via l'Ukraine et avec des missiles à longue portée. Il y a peut-être encore quelque chose à ajouter. Beaucoup de ce que nous entendons en Occident contient également de la projection. Les Américains et les Européens savent qu'ils ont souvent transformé le pouvoir économique en pouvoir militaire. Dans le pire des cas, cela s'est fait par la domination coloniale directe. C'est pourquoi on suppose que les Chinois veulent faire la même chose. Cela engendre cette mentalité de bloc. Soit nous, soit eux. Voyez-vous cela de la même manière ? Sez-vous ça aussi ? Je crois que les États-Unis ont besoin de diaboliser les Chinois dans leur stratégie anti-Chine de manière similaire à ce qu'ils font avec les Russes. Nous devons nous opposer à cela. Nous devrions également nous opposer à des projets comme la route de la soie où les Chinois agissent de manière très impitoyable en Occident. En Afrique, ils accordent des prêts à faible coût, mais à condition que, s'ils ne peuvent pas être remboursés, les investissements deviennent propriétés chinoises. Cela signifie qu'ils poursuivent une stratégie de contrôle. Nous ne pouvons y faire face qu'en exigeant des conditions commerciales équitables. Et j'ai toujours dit que nous avons besoin d'investissements. Cela est couvert par l'OMC dans le GATT. Le GATT fait partie de l'OMC. Il a été établi que nous pouvons exiger que l'accès libre au marché ne soit accordé que si, lors de la fabrication des produits, les normes écologiques et sociales du pays de destination sont respectées. Cela est sécurisé. Si nous introduisons ce principe et commerçons pacifiquement avec les Chinois sur cette base, alors je crois que nous pouvons être crié dans des phrases de paix. J'espère que cette période de paix viendra bientôt, surtout pour l'Europe de l'Est et l'Asie de l'Ouest. Monsieur le professeur Wolmeier, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Nous discuterons à nouveau une autre fois. Merci beaucoup. Bien, merci. Merci pour votre engagement. Sous-titrage Société Radio-Canada